Bonjour, aujourd'hui c'est le deuxième jour du défi. Au petit déjeuner j'ai pris juste un café au lait et pour le déjeuner j'ai préparé un feuilleté au camembert et au lardon. Cette recette est pour deux repas et pour ça j'ai utilisé un tiers du camembert. Donc je commence par couper ma pâte feuilletée en quatre. Ensuite j'y dépose deux tranches fines de camembert, donc deux tranches par triangle. Et je viens recouvrir mon camembert d'un petit peu de lardon fumé. J'ajoute quelques fines tranches de pommes, j'aurais peut-être dû en mettre plus, mais ce n'est pas grave, je viens plier ma pâte pour que ça forme un carré. Et pour finir j'enfourne le tout à 190 degrés pendant 15-20 minutes. Pendant ce temps je coupe ma salade et je viens dresser mes assiettes. Donc je mets de la salade au milieu, un petit peu de tomates et des carottes. Je n'ai pas préparé de vinaigrette parce que je voulais quand même que ça reste équilibré, mais maintenant vous, vous pouvez en ajouter si vous aimez ça. Et voilà, on obtient un joli feuilleté accompagné d'une petite salade. Pour le goûter j'ai préparé du gâteau qui revient à plus d'un euro, mais ça va être réparti sur plusieurs jours et plusieurs goûters, petits déj' etc. Donc du coup dans un bol je casse mes oeufs, j'ajoute du sucre, je les mélange bien 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 avec le batteur pour que ça blanchisse. Ensuite j'ajoute mon yaourt nature non sucré et je continue de battre. Maintenant on va incorporer la levure et la farine. Une fois que la préparation est homogène, j'ajoute deux pommes coupées en petits morceaux. La troisième pomme sera pour le dressage. Pour mieux avec ma spatule, mais j'aurais très bien pu le faire au batteur. Puis je dispose ma pâte dans des moules et je viens décorer avec des petites lamelles de pommes. Pour finir je vais enfourner à 180 degrés pendant 30 à 35 minutes pour le gros et 20 minutes pour les petits. Donc nous les gâteaux aux pommes comme ça à la maison on les mange surtout le matin. Donc le format individuel comme ça c'est parfait pour accompagner avec un café. Ils sont tout moelleux et pas trop sucrés. Et voilà on passe déjà au dîner. Et donc ce soir c'était risotto aux champignons. Je fais chauffer de l'eau avec un bouillon de bœuf. Ensuite je coupe mon oignon en petits morceaux. Et je viens couper mes champignons de Paris en petits morceaux aussi. Tout est bien découpé, je vais faire venir tout ça dans une poêle avec du beurre fondu. Après je viens ajouter mon riz. Donc là c'est du riz rond mais vous pouvez prendre du riz à risotto. Au bout de deux minutes je viens déglacer avec un petit peu de vin blanc. Une fois que le vin est bien absorbé, je viens ajouter le bouillon cuillère par cuillère. Donc une cuillère, le riz absorbe tout et je rajoute une autre cuillère. Et bien sûr on est à feu moyen. En fin de cuisson vous devez obtenir un riz qui est bien fondant mais pas gluant. Maintenant si vous les metz un petit peu plus ferme vous pouvez mettre moins de bouillon. Et voilà la journée 2 est déjà terminée. Mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve demain pour une nouvelle journée. Sous-titrage ST' 501